Volkswagen sera absent à l'occasion du prochain mondial de Paris, malheureusement. Pourtant, le constructeur allemand dévole aujourd'hui au festival Art et Élégance de Chantilly un nouveau concept car, son nom Volkswagen Gen Travel, une navette autonome de transport de personnes. La première chose que l'on remarque, c'est sa signature. En effet, ce n'est pas Volkswagen, c'est Volkswagen Group. Comprenez par là que ce véhicule n'est pas signé uniquement d'une marque du groupe allemand, mais de l'ensemble des marques. C'est un travail groupé qui aboutira, on ne veut dire jamais, sur un véhicule de série. Mais en tous les cas, c'est la volonté du groupe, puisque tout le monde a travaillé là-dessus. On note également que c'est un véhicule imposant, 5,5 mètres de long, qui peut transporter, suivant les configurations, entre deux et quatre personnes. Et on accède à ce d'habitacle par deux énormes porte-papiers. Ce concept est un véhicule 100% autonome. Donc comprenez par là qu'il n'y a plus besoin d'avoir de conducteur, d'où l'absence de volant. Trois choses sont possibles de faire à son intérieur. Tout d'abord, travailler. Vous avez tablette au niveau de la planche de bord, se divertir ou même se reposer. Vous avez vos sièges qui se transforment en lit. Et les vitres de ce concept deviennent opaques, avec un énorme travail où il faut faire de la luminothérapie pour vraiment se reposer en toute tranquillité. Volkswagen a également travaillé le bien-être à bord, avec, grâce à ce bouton, une commande qui permet de diriger à la fois les sièges, mais également la température. Et vous avez des lunettes de réalité augmentée, pour permettre de voir des animations ou des informations importantes sur le pare-brise. Et pour choyer le confort des passagers, le Volkswagen Gen Travel est équipé d'une suspension active électrique qui anticipe les mouvements verticaux et même horizontaux, de quoi permettre de longs voyages en toute sérénité. Alors, bien évidemment, il n'y a aucune volonté de la part de Volkswagen Group de développer et de commercialiser un véhicule définitif issu de ce concept car. En tous les cas, on peut se projeter à l'avenir et pourquoi pas imaginer des trajets de moyenne ou longue distance à bord de tel véhicule, peut-être demain ou après-demain. Sous-titrage Société Radio-Canada